Bonjour, bienvenue pour ce nouveau module des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Dans ce module, l'objectif va être de voir comment charger des web services, en français des services web, sur GVSig. Alors, qu'est-ce qu'un web service ? On l'avait vu lors des modules théoriques, lors des premiers modules qui ont été postés sur le blog. Il s'agit en fait de cartes qui sont directement sur internet, mais qui sont utilisables sur des logiciels SIG comme GVSig Desktop. Donc, l'objectif de cette vidéo va être de voir comment utiliser ces web services, et on va voir comment utiliser certains d'entre eux. Alors, tout d'abord, l'objectif va être de créer une nouvelle vue. Donc, pour cela, nouveau. Et vu qu'on va, encore une fois, travailler sur la France, on va changer le système de référence, ici. Et on va choisir donc le PSG français, qui est le 2154. Accepté. Et on voit bien que le PSG a donc été changé, ici. Maintenant, l'objectif va être d'ajouter une nouvelle couche. Donc, pour cela, on va se rendre sur internet, car un web app service vient forcément d'internet. Et nous allons aller sur le site de l'IDE, qui est l'Institut espagnol de données spatiales. Donc, qui est en quelque sorte un petit peu l'IGN espagnole. Donc, pour cela, on se rend bien sur Directorio de Servicios, ici. Et on va avoir plusieurs services, plusieurs web maps services. Donc, en espagnol, Servicios WebMapas. Et on va donc choisir Paises Vecinos, qui signifie Pays Voisin. Donc, même sur ce site espagnol, on va pouvoir trouver des données sur le Portugal, la France et la principauté d'Andor. Donc, sur la France, il y en a énormément. Vous les avez toutes par ici. Donc, vous avez certains qui concernent le patrimoine, certains qui concernent le traitement des eaux. Certains qui concernent plusieurs choses concernant la géologie. Et on va donc choisir, par exemple, les Stationnes des Médicions des Aguas. Ce qui signifie, en gros, c'est une répartition des stations d'épuration sur le territoire français. Donc, pour cela, copiez le lien que vous avez ici. Retournez sur GVC Desktop. Ajoutez une nouvelle couche. Mais au lieu de rester sur Ajouter un fichier, vous allez choisir WMS, qui est ici. Donc, ici, CTRL-V. Pour copier le lien que vous venez d'aller chercher sur Internet. Connectez. Vous avez donc ici une petite phrase d'information qui vous explique exactement sur quoi vous allez travailler. Suivant. Quelques informations. Suivant. Vous choisissez une des couches. Donc, par exemple, là, on va choisir point de prélèvement associé aux stations. Ici. Vous pouvez choisir les deux si vous le souhaitez. Suivant. Le style, on reste sur du défaut. Et ensuite, pour le format. Donc, l'objectif, ça va être de choisir. Car il y a deux types différents de WebMap Service. Ça peut être des couches vecteurs, pardon, et des couches raster. Donc, le mieux, c'est de choisir un format qui autorise la transparence. Donc, le mieux, ça va être de choisir soit un GIF, soit un PNG. Donc, ici, sur ce format-là, on n'aura pas, sur cette couche-là, on n'aura pas GIF. Par contre, on peut choisir PNG, le PSG 2154 comme la couche, et Text Plane, qui nous permet donc d'ajouter du texte. Acceptez. Et vous avez donc sur GVC Desktop la carte qui a été donc importée d'Internet avec, sur tout le territoire français métropolitain, vous avez toutes les stations d'épuration. Voilà. Donc, tous ces petits points représentent les stations d'épuration. Et ensuite, en cliquant donc sur la couche à gauche de l'écran, vous allez pouvoir aller par exemple sur les propriétés du WMS, ajouter au catalogue. Vous avez plusieurs, vous pouvez choisir, vous pouvez consulter les propriétés du raster. Vous pouvez éventuellement jouer un peu sur la 3D, sur la transparence, etc. Donc, c'est juste pour vous montrer, c'est vraiment une vidéo assez générale, mais c'était vraiment pour vous montrer comment importer un fichier WMAP Service sur GVC Desktop. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501